Dans cette vidéo, je vous présente la démarche d'autocorrection en quatre étapes. Étape 3 On se souvient que Simon s'est inspiré de cette image pour composer deux phrases. Simon a déjà appliqué les deux premières étapes de sa correction. Il a vérifié les majuscules, la ponctuation, il a cherché comment écrire certains mots à l'aide d'un dictionnaire et d'un tableau d'homophones. Quelle sera maintenant la troisième étape? Étape 3 Il faut accorder les groupes du nom. Dans cette étape, il faut vérifier tous les groupes du nom et faire correctement les accords avec les déterminants, les noms, les adjectifs. Simon a oublié ce qu'est un nom, un déterminant et un adjectif. Un nom, c'est un mot qui désigne une personne, un objet, une chose ou un concept. Pour savoir si un mot est un nom, on peut essayer de mettre un déterminant devant. Par exemple, un chat, le soleil, un vélo, une sœur, la paix. Tous ces mots sont donc des noms. Un nom sera souvent accompagné d'un adjectif. Un adjectif, c'est un mot qui va indiquer une caractéristique ou une qualité du nom dont on parle. Voici quelques exemples d'adjectifs qui accompagnent des noms. Voici la règle grammaticale que l'on doit appliquer en français. Le nom est un donneur d'accords, c'est-à-dire que le nom donne son genre et son nombre aux déterminants et aux adjectifs qui l'accompagnent. Le français est une langue genrée binaire, c'est-à-dire qu'on retrouve deux genres, le masculin et le féminin. Certaines langues, comme l'anglais et l'allemand, comportent aussi un troisième genre, le genre neutre. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas en français. Le français est limité au masculin et au féminin. Un nom masculin s'utilise avec un déterminant masculin, comme un, le. Un nom féminin s'utilise avec un déterminant féminin, comme une ou la. Si vous n'êtes pas certain du genre d'un nom, utilisez le dictionnaire et ce sera indiqué si c'est masculin ou féminin. Lorsqu'on parle du nombre d'un nom, on se demande est-ce qu'il comporte un élément ou plusieurs éléments. S'il en comporte un seul, le nom est singulier. Et s'il comporte plusieurs éléments, le nom est pluriel. Donc, pour résumer tout ça, dans un groupe du nom, le nom va donner son genre, masculin ou féminin, et son nombre, singulier ou pluriel, aux déterminants et aux adjectifs qui l'accompagnent. Lorsqu'il relit sa phrase, Simon s'aperçoit qu'elle contient quatre groupes du nom. Le temps, des vacances, toute la famille Michaud, la plage. Temps est un nom singulier, masculin singulier, ah, mais qui s'écrit toujours avec un S. Des vacances, c'est féminin pluriel, oups, il manque le S, on va l'ajouter. Toute la famille, famille est un nom féminin singulier, et la plage, féminin singulier. Êtes-vous capable d'aider Simon à faire les accords dans ses groupes du nom dans cette phrase? Je vous laisse réfléchir. Cette phrase contient trois noms, donc trois groupes du nom. Les enfants, enfants est un nom pluriel, on doit ajouter un S. Des châteaux est également au pluriel, il y a plusieurs. Châteaux, on doit ajouter un X. Et sable, c'est singulier, puisque c'est du sable. Voilà qui termine notre troisième étape. Il nous reste une seule étape dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada